salut à tous les amis j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la review de AW d'anonymite du 28 octobre allez c'est parti le show commence avec Eddie Kingston qui affronte tout simplement Matt Seydan alias Evan Bourne à la WWE pour ceux qui connaissent pas Evan Bourne c'est un cache aérien qui a un style de cache aérien logique un style de cache à la mexicaine look salibré et un peu de strong style japonais ça mélange des deux styles Matt Seydan et la fontée Eddie Kingston et afin de rendre crédible l'AW a décidé de lui donner la victoire face à Matt Seydan par soumission et enfin de rendre encore plus crédible bah Eddie Kingston a tout simplement demandé à Matt Seydan de dire I quit afin de mettre un coup de pression à Damoxie de lui envoyer un message c'est très bien joué de la part de l'AW d'avoir booké Eddie Kingston de cette manière ça le permet d'être entre guillemets menaçant surtout avec les loups la bosse et le bonnie ensuite nous avons les deux demi finales qui se sont jouées alors keny omega a affronté pentagon jr victoire de keny omega avec son fameux one wing angel pour la victoire ensuite nous avons Adam Pace qui a affronté warglow il a dû s'utiliser pas un mais deux bucks aériens d'affilé pour remporter la victoire et affronté keny omega à full gear lors de du prochain pay per view qui se déroulera samedi de la semaine prochaine alors c'est une très bonne idée de le d'avoir mis ce match entre warglow et Adam Pace ça permet non seulement de protéger Warglow parce qu'il s'est quand même pris deux finisseurs d'affilé mais en plus ça permet à Adam Pace d'être crédible face à keny omega et je pense qu'on aura droit à un très bon match quoi qu'il arrive à full gear ensuite nous avons un segment avec les young bugs et les FTR qui sont interviewés mais dans des pièces différentes alors les deux équipes se crashtalkent mutuellement et ils disent tous les deux qui sont la meilleure équipe du monde et les FTR de leur côté disent qu'ils vont battre les élites et young bugs car ils sont champions de la division par équipe de awb et avant avant la fin du segment nous avons les young bugs qui proposent de mettre une stipulation au jeu si les young bugs perdent le match par équipe à full gear ils ne tenteront plus jamais quand je dis plus jamais c'est vraiment plus jamais de tenter de conquérir le titre par équipe quel que soit le détenteur de titres admettons les FTR conservent le titre face aux young bugs les young bugs n'auront plus le droit d'affronter les FTR mais si les FTR affrontent une équipe comme je sais pas moi l'Ultasaurus et Zengleboy et que Zengleboy et l'Ultasaurus battent les FTR les young bugs n'auront pas le droit d'affronter Zengleboy et l'Ultasaurus c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre mais cette storyline n'a pas lieu d'être nous on veut juste voir le match ça fait depuis plusieurs années des années des semaines et des mois qu'on a cette hype qu'on veut voir ce match et là il nous ajoute une stipulation non tu nous fais juste un simple match avec le titre déjà rien que le titre par équipe à W ça a déjà du prestige mais là si tu rajoutes une stipulation bof voilà ce que j'en pense bof c'est une mauvaise idée d'avoir rajouté cette stipulation ensuite nous avons eu un match bûcheron entre Torres Cassidy et Cody victoire de Cody avec l'aide d'Arc Corbett qui a osé attaquer Orange Cassidy bon victoire de Cody qui a certes aidé Orange Cassidy mais il en a profité pour le tourté à Klaus Woods pour la victoire pour conserver son titre bref c'était un peu conflit le booking mais le résultat est là Cody conserve son titre ensuite nous avons un segment intéressant avec MJF et Chris Jericho avec Sammy Guevara et Santana Yorkies alors Jake Heger n'est pas venu dans ce segment pour la simple et unique raison qu'il doit s'entraîner car il a un match le samedi un match de MMA samedi lors de Bellator je ne connais pas l'adversaire de Jack Heger mais voilà c'est juste un titre informatif que je vous dis que Jack Heger n'a pas eu d'apparition car il avait un match prévu tout simplement et durant ce match alors nous avons Eric Bischoff qui est intervenu nous avons les Escalibur et Tony Samioni qui ont posé plusieurs questions sur pourquoi MJF veut rejoindre le cercle restreint et au bout d'un moment Santana et Ortiz se sont énervés ils ont posé la question par rapport à une non-virtuelle trahison de MJF ils répondent tout simplement que jamais ils trahiraient le Inner Circle et Chris Jericho il a ensuite il a dit qu'il n'a jamais affronté MJF et que MJF l'a jamais battu MJF s'est défendu en disant qu'il a tout fait pour pour être accepté au sein de Inner Circle il a demandé tout simplement mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour ne pas mériter une place au sein du cercle restreint Chris Jericho est venu voir en lui disant tu ne m'as jamais battu donc nous aurons le droit à full gear Chris Jericho compte MJF si MJF bat Chris Jericho il pourra rejoindre le cercle restreint très belle storyline très belle storyline très belle storyline rien dire franchement rien dire ensuite nous avons un match pour titre NWA rien à signaler le titre féminin NWA je m'en fiche pour être honnête avec vous la championne la championne a conservé son titre c'est tout ce que vous devez savoir voilà et à la fin ensuite le show s'est terminé avec le fameux segment de Chris Jericho et MJF auquel nous avons Chris Jericho qui a défié MJF voilà c'est tout pour la review de AW Dynamite pas mal de choses intéressantes sur le coup Chris Jericho qui défie MJF j'ai hâte de voir ce match et en plus ils ont fait un très bon segment la semaine dernière enfin j'en ai fait une review hier si vous n'avez toujours pas vu la review je vous invite à la voir prenez soin de vous les amis c'était Anthox ciao tout le monde et surtout soyez mignons comme dirait l'exalté